Salut les terriens ! Comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui j'ai abandonné mon petit décor habituel pour enregistrer cette vidéo un peu spéciale puisque je me trouve aujourd'hui au cœur d'un site exceptionnel, celui de la Coupole d'Elfo dans le Pas-de-Calais qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. C'est ici un lieu chargé d'histoire où s'est joué il y a bientôt 80 ans l'un des tournants majeurs de la Seconde Guerre mondiale puisque c'est dans cette ancienne carrière de cré que l'Allemagne nazie a choisi en 1943 d'installer ce qui était appelé à devenir sa principale base de lancement à une échelle véritablement industrielle pour ces dernières générations d'armes à longue portée les toutes premières véritables fusées d'histoire, les terrifiants V2 et leurs successeurs. C'est donc ici qu'auraient dû partir des milliers de missiles pour bombarder les villes anglaises, dont Londres en particulier. Mais avant de vous emmener avec moi dans les couloirs de ce monstre de béton et pour comprendre pourquoi un tel monument a été construit, revenons d'abord près d'un siècle en arrière dans un simple terrain vague de la banlieue de Berlin là où d'une certaine manière l'épopée de l'exploration spatiale a vraiment commencé. Au début de cette grande histoire, il n'était qu'une petite bande de rêveurs, quelques doux dingues bercés par les expériences de Robert Goddard et les théories de Tsiolkovsky qui, dès la fin du 19ème siècle, imaginaient des humains quittant la Terre à bord de fusées à étage, propulsés par des moteurs crachant des gaz à grande vitesse, bâtissant dans l'espace des stations équipées de serres et minant les roches de la ceinture d'astéroïdes. Sous l'influence de Hermann Oberth, un physicien précurseur qui lui aussi voyait déjà des fusées sillonner l'espace interplanétaire, deux passionnés, Johannes Winkler et Max Waller, un autrichien qui a déjà construit des prototypes de voitures fusées détentrices de quelques records de vitesse, un groupe se forme, plus proche du club de modélisme un peu extrême que d'une agence spatiale, mais qui se baptise lui-même VFR, pour V-Rein für Raumschiffart, avec mon bel accent allemand LV2, en français ça donne Association pour la Navigation Aérospatiale, rien que ça. Ils n'ont aucun moyen, n'ont jamais construit aucune fusée, mais ils voient les choses en grand et sont extrêmement motivés. Leur ambition, faire les premiers pas, aussi modestes soient-ils, vers la concrétisation des rêves de Tsiolkovski. Et lorsqu'ils mettent enfin la main sur un terrain de 150 hectares, c'est-à-dire de quoi faire exploser quelques prototypes sans trop gêner les voisins, ils installent aussitôt un panneau annonçant la couleur Racket & Flugplatz, soit la base de lancement de fusées. Bon, pour l'instant, des fusées n'en ont pas encore vraiment construit, mais ça ne saurait tarder. Le premier prototype de la bande est bientôt baptisé Mirac, contraction de Minimum Racket, la fusée minimale. Elle ressemble assez à une fusée de feu d'artifice, avec une bouteille thermos en aluminium en guise de réservoir d'oxygène liquide, rattachée à une tige creuse contenant de l'essence. C'était en fait une belle bombe en puissance, qui, pour le premier essai, explose avec enthousiasme, criblant les alentours de débris métalliques en tout genre. Mais la bande de Winkler ne s'en formalise pas, continuant de discuter colonisation de Mars, tout en balayant les morceaux de ferraille. Les essais s'enchaînent, et le successeur de Mirac prend le nom de Repulsor, celui d'un vaisseau justement à destination de la planète rouge tirée d'un roman de science-fiction. Cette fois, c'est du sérieux, la forme des fusées des décennies à venir commence à se dessiner dans cet œuf profilé, posé sur ses longs ailerons. Ici, il n'y a pas eu d'explosion, et lorsque la maquette émerge au-dessus du nuage de fumée, bel et bien propulsé par la flamme de son moteur, il y a quelques ouras bien vite remplacées par une inquiétude de plus en plus grande lorsqu'elles décident finalement de partir à l'horizontale, loin en dehors du terrain d'essai. Bon, heureusement, plus de peur que de mal, la fusée terminera sa course dans les branches d'un arbre et non sur la tête d'un promeneur. Pour les prochains essais, ils installeront alors des systèmes de parachutes afin d'éviter les catastrophes. Le record atteint plus tard, lui, par le modèle Repulsor 4, sera à une altitude de 1500 mètres pour une distance de 5 km, pas mal, sachant qu'on est alors seulement en 1931. Sous leurs airs de joyeux mécano-pyromane du dimanche, la bande de la VFR commence à se faire connaître, elles publient régulièrement un bulletin pour partager ses théories et accomplissements, et leurs expériences finissent par arriver aux oreilles de l'armée. À l'automne 1932, le très artisanal fuséodrome de Berlin reçoit la visite de trois gradés venus jauger de l'avenir de ces expériences, non pas pour jouer à coloniser l'espace, mais pour remplir des objectifs bien plus sérieux à leurs yeux, construire des armes à longue portée. Il faut rappeler que depuis la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles, l'Allemagne n'a plus le droit de posséder d'artillerie, et donc quelle meilleure façon de contourner l'accord que de construire non plus des canons, mais plutôt des fusées, dont il n'est pas question dans le traité, puisqu'elles n'existaient pas encore au moment de sa rédaction. Bon, ce jour-là, la démonstration est un échec, mais elle ne fait pas chou blanc pour autant. Les idées et la motivation de certains membres du groupe parviennent tout de même à convaincre les militaires de recruter certains pour développer leur propre programme. Cela dit, tous ne sont pas d'accord pour offrir leur service à l'armée, certains voient d'un mauvais œil les usages qui pourraient être faits de leurs inventions à la base pacifique, et d'autres au contraire voient là l'opportunité d'un financement généreux pour poursuivre leurs rêves, peu importe de qui il vient. Parmi ceux-là, le plus jeune et le plus acharné de la bande, vous l'avez dans le mille, un certain Werner von Braun, alors âgé d'une vingtaine d'années seulement. Alors, vendu ou pragmatique ? Je vous laisse juger, mais souvenez-vous tout de même qu'à ce moment-là, l'Allemagne n'est encore en guerre contre personne, son armée quasi dépourvue de moyens matériels, et les nazis pas encore au pouvoir. Les véritables conséquences de ce choix sont donc encore difficiles à juger. Cependant, une fois pris dans l'engrenage de la machine militaire, von Braun et les autres n'en sortiront plus, et lorsqu'Hitler arrive à la tête du pays deux ans plus tard, l'ASS va petit à petit faire main basse sur les projets militaires les plus prometteurs et en prendre le contrôle, de gré ou de force, dont les fusées de la bande de la VFR. Dans les années qui suivent, la troupe d'ingénieurs va à la fois avoir ses rêves les plus fous se réaliser, avec la construction d'engins de plus en plus lourds et puissants, et plonger dans l'enfer de la machine de guerre SS. En acceptant de travailler pour l'armée quelques mois seulement avant l'accession au pouvoir d'Hitler, ils ont, sans le savoir, pactisé avec le diable. Le bon côté des choses, c'est qu'ils se voient financer à hauteur de 11 millions de Reichsmarks la construction d'une base à la hauteur de leur ambition, où ils vont pouvoir se laisser aller aux plus folles expérimentations. Cette base est érigée dans les landes isolées de la péninsule de Penemunde, au bord de la mer Baltique, sur un site proposé par la mer de von Braun. Ici, de vraies infrastructures à grande échelle où plusieurs milliers d'ingénieurs et de techniciens vont pouvoir construire à la chaîne leur prototype jusqu'à maîtriser le vol si particulier d'une fusée. Ces engins, ils les baptisent Aggregat. L'Agrégat 1 ou A1 est une belle maquette de 1m35 pour 150 kg et son moteur développe déjà sur le banc d'essai une poussée de 300 kg. Mais il se révèle instable en vol avec une franche tendance à exploser sans prévenir. L'A2 est alors dessinée avec les mêmes caractéristiques générales mais en corrigeant les principaux défauts de son grand frère. Il atteint cette fois sans catastrophe une altitude de plus de 2 km. Fort de ce succès, l'équipe de von Braun construit alors l'A3 et cette fois, plus question de modélisme, on rentre clairement dans la cour des grands. L'A3, c'est une fusée de presque 7 mètres de haut pour 740 kg. Pour la propulser, on l'équipe d'un moteur à la chambre de combustion entièrement redessinée, à la fois dans la configuration de ses injecteurs, mais aussi dans son mode de refroidissement. En fait, c'est le premier moteur fusée à ressembler vraiment à ceux qui équipent encore aujourd'hui les lanceurs modernes. La mise au point du prototype n'est pas simple car on se heurte pour la première fois au problème du pilotage d'un engin aussi puissant et massif qui souffre au décollage des perturbations causées par les vents souvent violents qui soufflent dans la région. On construit des souffleries capables de simuler le comportement supersonique des fusées jusqu'à Mach 4 et on installe à bord des systèmes complexes de gyroscope pour assurer le guidage. Bref, l'air de rien, ce sont toutes les briques de l'astronautique à venir qui sont en train de s'assembler à Penemune 2. C'est alors qu'en 1940 voit enfin le jour le modèle quasi définitif, l'Agrégate 4 qui pour son usage militaire sera rebaptisé l'arme de représailles, le Vergelstumwaffe numéro 2, c'est le V2. Cette fois encore, l'échelle a changé. Le V2 mesure maintenant 14 mètres de haut pour plus de 12 tonnes. Son moteur développe lui une poussée de 27 tonnes et l'aérodynamique est plus soignée que pour ses prédécesseurs. Bon, vous vous en doutez, les essais à cette époque ne manquent pas d'explosion ni de retour au sol catastrophique, mais le 3 octobre 1942, en pleine guerre mondiale, un V2 s'élève enfin jusqu'à une altitude de 80 kilomètres aux portes de l'espace et franchit une distance totalement inédite de 190 kilomètres. Pour le commandement militaire, on tient enfin l'arme qu'on attendait. Albert Speer, le ministre de l'armement, convainc Hitler de lancer la production en masse de V2 pour bombarder l'Angleterre. Et c'est aussi à ce moment que pour Von Braun et les rêveurs d'exploration spatiale, la réalité de leur pacte avec l'ASS refait violemment surface. Pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre, Arthur Rudolph, responsable de la production des V2, décide de faire appel aux prisonniers des camps de concentration. Ce sont d'abord 1 400 détenus qui sont transférés à Penemun 2 sur les chaînes d'assemblage, mais la base restée secrète pendant de nombreuses années a finalement été repérée par les alliés et dans la nuit du 17 au 18 août 1943, un bombardement massif du site oblige à transférer la production dans un endroit plus discret. C'est une mine de gypses abandonnée située en Thuringe au centre de l'Allemagne qui est choisie. Ce camp-usine porte le nom de Dora et dans ces tunnels lugubres, les prisonniers du camp de concentration voisin de Buchenwald deviennent se tuer à la tâche pour construire à la chaîne les V2 qui iront parfois bombarder leur propre pays. Les conditions sanitaires sont épouvantables pour les presque 60 000 prisonniers qui y travaillent. Travaux de force, malnutrition et maladie, ce sont plus de 20 000 d'entre eux qui meurent à l'ouvrage, remplacés au fur et à mesure par la main-d'oeuvre des camps environnants. Presque autant seront d'ailleurs massacrés pendant l'abandon du site devant l'approche des troupes alliées. Sur ces chaînes d'assemblage inhumaines, ce sont ainsi plusieurs milliers de V2 qui sont construits pour semer la terreur sur le nord de l'Europe et en particulier dans le sud de l'Angleterre. Bon, ce V2, parlons-en, ce n'est pas vraiment une arme de précision. S'il est capable de couvrir plusieurs centaines de kilomètres en quelques minutes seulement, en fin de course, il s'écrase systématiquement à plusieurs milliers de mètres de sa cible. D'un point de vue militaire, il a donc en réalité assez peu d'intérêt. Il est incapable de bombarder des positions adverses ni de s'attaquer à des infrastructures définies à l'avance comme le ferait des avions. Il ne peut en fait viser que les cibles de grande taille que sont les villes. Le V2, en plus d'être produit dans des conditions abominables, devient donc l'une des premières armes destinées presque exclusivement à s'en prendre aux civils. C'est un outil de terreur destiné à ruiner le moral des populations et de propagande car il est le symbole des armes secrètes invincibles qu'Hitler est supposé développer. En fin de course, le V2 déboule à presque 4 fois la vitesse du son. Personne ne l'entend ni le voit donc arriver. Les bâtiments explosent simplement sans prévenir et il faudra récupérer des morceaux de moteur pas trop amochés pour enfin comprendre ce qui tombe sur la tête des londoniens pendant l'automne 1944. Mais si la puissance et la portée de plus de 200 km des V2 est inédite pour une arme autonome, elle n'est pas infinie pour autant. Pour bombarder le sud de l'Angleterre, les fusées doivent décoller au plus près de leur cible depuis le nord de la France et pour assurer un rythme de plusieurs dizaines de tirs par jour pendant plusieurs mois, c'est une logistique industrielle qui est à déployer. Deux visions s'opposent alors au sein de l'état-major. D'un côté sont proposés des projets d'unités de lancement mobile permettant de tirer les fusées depuis n'importe quelle position à proximité d'une voie ferrée, solution d'une mise en oeuvre complexe mais extrêmement furtive, et de l'autre la construction d'un unique site de lancement centralisé qui brasserait les V2 par centaines. Hitler, qui aime les projets de blocos pharaoniques dans le genre de ceux de ses bases de sous-marins, choisit lui-même la seconde option. Le premier site sélectionné se trouve à Eperlech, près de Calais. L'armée allemande y démarre donc la construction d'un bunker-usine destiné à la préparation des fusées, leur plein d'oxygène liquide produit sur place, ainsi que d'éthanol, et enfin leur lancement. Les V2 doivent arriver massivement d'Allemagne sur des trains, mais le site, trop exposé, est rapidement repéré par l'aviation alliée, et les bombardements interdisent l'achèvement du chantier. Les Allemands se tournent alors vers un second site supposé inattaquable, car entièrement souterrain, les couloirs d'une ancienne carrière de créé située dans la commune d'Elfaux, près de Saint-Omer, toujours dans le Pas-de-Calais. Et voilà précisément où je me trouve aujourd'hui, sur ce qui devait être le point névralgique de l'attaque nazie contre l'Angleterre, une arme de terreur et de propagande massive, le site de lancement des V2 sur Londres, destiné à tirer jusqu'à 50 fusées par jour et faire enfin plier la résistance de l'autre côté de la Manche. Sous les noms de codes projet de construction 21, puis gravière du Nord-Ouest, la transformation de la carrière en un immense complexe souterrain à l'épreuve des bombes doit demander de couler 1 million de tonnes de béton. Constituée de 7 kilomètres de tunnels incluant des ateliers, des entrepôts, des générateurs, des casernes et l'indispensable usine de production d'oxygène liquide, ces travaux démarrent en août 1943. Comme à Hyperlec, les trains chargés de V2 couchés sur les wagons doivent rentrer directement au cœur du site pour approvisionner les chaînes de préparation. Les fusées, une fois redressées, doivent alors être amenées au site de lancement par des chariots à travers deux autres tunnels dont les voûtes culminent à 17 mètres. Et compte tenu de la dimension des V2, la zone de travail principale, là où les fusées doivent être placées à la verticale et achevées, c'est une salle hexagonale monumentale de 41 mètres de diamètre pour 33 mètres de haut qui est construite. Pour assurer sa résistance au bombardement, elle est surmontée d'un immense dôme de béton de 71 mètres de diamètre pour 5 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire 55 000 tonnes de béton à elle seule. La construction de cette fameuse coupole débute en novembre 1943 et malgré le système de camouflage qui la recouvre, les avions de reconnaissance alliés en découvrent le chantier dès janvier 1944. Les dimensions du bâtiment alarment alors les états-majors et la coupole d'Elfo est ajoutée aux cibles de l'opération Crossbow, la campagne de bombardement des sites de lancement de V2 qui avait déjà détruit le site des Perlecs. De mars à juillet 1944, les alliés pilonnent alors le chantier sans relâche, mais leurs attaques, si elles ralentissent l'avancée des travaux, n'endommagent en fait que très peu leurs cibles. Les allemands ont en fait été assez malins pour bâtir la coupole avant même de commencer à creuser en dessous et une fois protégés par cette masse gigantesque de béton, ils peuvent poursuivre leur chantier en relative sécurité malgré la dizaine de raids subies pendant 5 mois. Mais à partir de juin, les Britanniques commencent alors à employer de redoutables bombes pénétrantes de 5 tonnes, les Tall Boys. Et si le Dome résiste encore et toujours, les travaux en extérieur sont par contre rapidement anéantis, le terrain alentour labouré au point de devenir instable et les entrées de 3 des 4 tunnels principaux sont d'ailleurs ensevelies. Le major général allemand Walter Dornberger se lamente alors, je cite, « Les attaques aériennes persistantes avec des bombes lourdes et super lourdes ont tellement labouré le sol que les glissements de terrain consécutifs ont empêché tous travaux au printemps 1944. » Même si le Dome n'avait pas été touché par les Tall Boys, l'ensemble de la zone alentour a été tellement défoncé qu'il est inaccessible et que les dégâts aux fondations mettent en péril le bunker. En juillet 1944, Hitler abandonne alors ses projets de lancement de V2 depuis des bunkers. La méthode des unités mobiles spécialisées est ensuite mise en œuvre. Les V2 seront lancés depuis la campagne par 8 bataillons spécialisés comprenant chacun 3 unités de lancement et en tout, plus de 3000 V2 sont lancés de septembre 1944 à mars 1945 principalement vers Londres et Anvers mais aussi d'autres villes du nord de l'Europe faisant presque uniquement des victimes civiles. Mais notez bien que si leur nombre se compte en milliers, ils restent toujours plus faibles que celui des prisonniers qui ont trouvé la mort dans les couloirs de Mittelwerk et sur les chaînes d'assemblage de la fusée V2 elle-même. Lorsque les alliés débarquent et pénètrent enfin dans les ruines du Dome Delfo, ils comprennent en fait seulement à quoi ils avaient affaire. Non seulement l'usine aurait permis le lancement massif des V2 mais tout a été dimensionné pour accueillir possiblement leurs successeurs deux fois plus grands en cours de développement. En effet, à Penemun 2, on travaillait déjà sur les premiers véritables missiles balistiques intercontinentaux, les énormes A-10. D'une hauteur de 20 mètres, développée sous le nom de code assez explicite d'America Project, ils devaient être capables d'atteindre les Etats-Unis depuis des pas de tir en Europe. Guidé ici par des balises radio au sol, il est impossible de spéculer sur leur performance en termes de précision mais il est certain qu'ils constituaient une menace capable de bousculer sérieusement le déroulement de la guerre. A la libération, le site de la coupole est interdit au public, plusieurs parties menaçant de s'effondrer et les entrées seront alors dynamitées. Il faudra attendre 1986 pour que le site entame sa conversion en musée consacrée à l'occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale, au V2 et aux autres armes secrètes allemandes, ainsi qu'au développement des fusées un peu plus pacifiques qui ont suivi et ont fait les grandes heures de la conquête spatiale dont vous raffolez tout sur le journal de l'espace. Après de lourds travaux de sécurisation et de restauration, les portes du centre d'histoire de la coupole ouvrent enfin au public en 1997. Ce site, à la fois musée et monument historique, vous pouvez le visiter aujourd'hui pour vous rendre compte par vous-même des dimensions réelles de ces tunnels, comme celui où je me trouve en ce moment, mais aussi contempler face à face un exemplaire des fusées V2, revivre les heures sombres de la seconde guerre mondiale, les plonger dans l'histoire grâce à ces zones d'exposition, redécouvrir la folle épopée de la course à l'espace, mais aussi vous envoler vers les étoiles, puisque la coupole abrite maintenant aussi un planétarium, et pas n'importe lequel, puisqu'il est le plus moderne du monde aujourd'hui et est le seul à disposer de la technologie de pointe d'Ika 3D pour prolonger l'histoire des V2 jusqu'à l'exploration spatiale moderne. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs ici, les terriens, dans ce planétarium, que j'ai vécu la diffusion des toutes premières images envoyées l'an dernier par le James Webb Space Telescope, un moment inoubliable je vous assure, mais retournons à l'histoire des fusées. Vous le savez probablement, à la fin de la guerre, l'histoire de Werner von Braun et de ses camarades ne faisait en fait que commencer. Sachant l'arrivée des alliés en territoire allemand imminente, ils font le choix de se rendre d'eux-mêmes aux Américains, qui, comprenant l'avantage qu'ils auraient à employer de tels cerveaux dans les années à venir, acceptent de fermer les yeux sur leur passé au sein de la SS. Lors de l'opération Paperclip, ce sont ainsi près de 1500 scientifiques allemands qui sont exfiltrés vers les Etats-Unis pour y exercer leur talent en échange de l'immunité. Dans le même temps, les tunnels de Mittelwerk sont retrouvés abandonnés à la hâte, des centaines de V2 laissés là en cours d'assemblage, l'électricité encore allumée, et les corps de milliers de prisonniers jonchant les camps voisins. Les Américains font alors main basse sur tout ce qu'ils peuvent emporter avant l'arrivée par l'Est des Soviétiques, puisque de toute évidence, les années suivantes s'annoncent déjà tendues entre les deux blocs en train de se former. Pour la NASA, Von Braun dirigera successivement le développement de la fusée Redstone, celle qui emportera Alan Shepard pour le premier vol d'un Américain dans l'espace, puis de la mythique Saturne V des missions lunaires. Il passera le reste de sa vie à imaginer et proposer de nouveaux projets spatiaux plus ambitieux les uns que les autres, et à accomplir enfin les rêves les plus fous de la bande de la VFR de Berlin, tout en essayant de faire oublier ces années passées un uniforme SS sur les épaules, et les milliers de morts des tunnels de Mittelwerk, Londres, Anvers et ailleurs sur les mains. Voilà donc l'un des plus étranges paradoxes de la course à l'espace. Tous les lanceurs qui décollent aujourd'hui pour les plus pacifiques des missions d'exploration scientifique, ceux qui placent en orbite des satellites qui nous permettent de suivre l'évolution du climat, ou de communiquer, sont en fait tous les descendants directs du V2, ce monstre de guerre qui a fait tant de victimes, à la fois dans les villes ravagées par ses attaques, que parmi les prisonniers de ses usines de production. Alors, y a-t-il une morale à cette histoire ? Eh bien, sans doute pas, mais il ne s'agit pas pour autant d'oublier quels cruels événements ont forgé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et les technologies que nous utilisons quotidiennement. C'est donc un travail de mémoire que je vous invite à faire, en venant parcourir vous-même les couloirs de la coupole d'Elfo, en imaginant le labeur des milliers d'ouvriers qui l'ont bâti, et l'usine de terreur qu'elle s'apprêtait à devenir. Les terriens, j'espère que cette vidéo chargée d'histoire vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir une partie seulement de ce qui se cache sous cette fameuse coupole, bah oui, je ne vais quand même pas tout vous spoiler non plus, un lieu unique en France que je vous invite vivement à visiter, tout en n'oubliant pas de réserver une séance pour son planétarium, avec sa technologie d'IKEA 3D unique au monde, histoire de repartir d'ici avec des souvenirs plein la tête, et des étoiles plein les yeux. Merci la coupole, et à bientôt les terriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501